Bonjour Alexandra, France physique, Cardiopleinaire. On le voit, vous êtes de plus en plus nombreux à vous adonner une activité physique et on est super content. Ceci dit, n'oubliez jamais de ne pas sous-estimer l'importance d'un bon échauffement. Alors à quoi ça sert un échauffement? D'abord à augmenter la température du corps, à assurer un bon apport sanguin et en oxygène aux muscles. On va préparer également notre système neuromusculaire, tout ça pourquoi? Pour prévenir le risque de blessure. On va aussi s'assurer de minimiser les chances de faire ce qu'on appelle une chute de pression. Donc la fameuse sensation désagréable d'avoir la tête qui tourne, d'être étourdie, d'avoir des nausées. Donc en s'entraînant sans être bien préparé, c'est des choses qui peuvent arriver. Combien de temps ça dure un échauffement? Ça va durer de 3 à 10 minutes. Et n'oubliez pas que plus vous avancez en âge, plus l'échauffement devrait être long. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste s'assurer de solliciter les muscles, les articulations qui s'apprêtent à travailler dans l'entraînement que vous voulez faire. Donc si vous allez courir, marchez. Et si vous faites un entraînement de tout le corps, faites des mouvements simples, des squats, talons fessiers, tournez les bras, levez les jambes. Tout ça, ce sera parfait pendant 3 à 10 minutes. Alors on vous souhaite un bel entraînement. Au revoir.